C'est ça, donc Antoine va faire trois segments de dix minutes, à peu près. Donc, premier segment, pourquoi une loi de programmation de la recherche ? Donc, dix minutes de présentation, malheureusement, on n'aura pas les transparents, mais je vais essayer de vous envoyer le lien. Donc, premier segment de dix minutes, et puis, suite à ce premier segment, on pourra discuter. Ensuite, après une première discussion, le deuxième segment, la position du CNRS, de nouvelles discussions, et troisième segment, qu'est-ce qu'il faut penser des positions du gouvernement et de ce qu'on sait sur la loi, et de nouvelles discussions. Donc, c'est un petit peu compliqué. Il y a certains d'entre nous qui sont sur Tixé ou d'autres qui sont sur YouTube. De toute façon, il n'y a pas de partagé dont vous avez reçu le lien. Vous posez vos questions sur le pad, et l'animateur, donc, ce sera soit moi, soit Gilles Gênes, soit Daniel Leberne, qui relieront vers Antoine. Et à la fin, si tout marche bien, on ouvrira les micros pour éventuellement que les gens puissent parler, poser leurs questions oralement. Voilà. Donc, je tiens à remercier surtout Gilles Gênes, qui a passé beaucoup de temps à essayer de mettre en place cette solution technique. Et donc, je partage l'animation, donc, avec Gilles Gênes et Daniel Leberne. Voilà. Donc, si vous avez des questions à Antoine, vous les posez sur le pad. Vous mettez bien, en gros, questions pour qu'on puisse distinguer les questions, Antoine, de vos réactions. Voilà. Antoine, je te donne le micro. OK. Écoutez, bonjour à tous et à tous. J'espère que vous êtes confinés dans des conditions à peu près agréables. Merci à Marc, à Gilles Gênes, à Daniel, pour cette invitation. Il y a déjà eu beaucoup de débats sur la loi, mais je trouve qu'effectivement, c'est très important pour nous concentrer dans certaines périodes particulières du confinement pour peut-être faire un petit tour d'horizon et peut-être mettre un peu d'objectivité, de rationalité dans un certain nombre de débats dont je trouvais parfois un peu dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'il me semblait que c'est intéressant de rappeler, finalement, pourquoi est-ce qu'il fallait une loi. Alors, je voudrais rappeler, mon truisme, c'est que la loi, elle est portée par le gouvernement, elle n'est pas portée par le CNRS, elle n'est pas portée par les organismes de recherche ou par les universités. Simplement, le CNRS avait profité un peu de l'aura médiatique des 80 ans l'an dernier pour pousser à la création d'une telle loi. Et c'est pour ça qu'elle avait été annoncée, son principe avait été annoncé le 1er février lors de la convention qu'on avait faite avec l'ensemble des directeurs et directrices d'unité pour lancer l'année des 80 ans. Et je pense que c'est essentiel de poser la question, pourquoi une loi ? Parce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'interlocuteur. C'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps entre nous, j'ai envie de dire, nous c'est la communauté Enseignement Supérieur Recherche à s'engueuler, parce qu'on aime bien ça, sur est-ce qu'il faudrait telle mesure, telle mesure ou telle mesure. Et la question, elle est, à mon avis, la question fondamentale, la première question à se poser, c'est, il faut convaincre tous les autres. De tous les autres, pourquoi est-ce qu'il faut une loi ? Et pour ça, je vous invite à... Alors, vous n'avez pas les documents sous les yeux, mais je vous les enverrai, enfin, ils ont été envoyés. Je pense que la vraie question, c'est de regarder quel est l'effort que nous, Français, consacrons à la recherche et le développement. Et pour ça, il y a un indicateur qui s'appelle la dépense intérieure de recherche et le développement, la DIRD. Et si on compare ce qui s'est passé en 20 ans, entre 1996 et 2015, bon, les chiffres datent de 2015, mais ça ne change rien si on se mettait en 2020, la tendance est la même. Entre 1996 et 2015, l'augmentation moyenne de cette dépense dans le monde, elle a été de 13%. Si je me contente de prendre les pays de l'OCDE, elle a augmenté de 21%. Si je prends l'Allemagne, notre voisin le plus proche, elle a augmenté de 35%. On est le seul pays pour lequel cette augmentation est à peu près nulle, c'est-à-dire elle est de 1%, c'est-à-dire on peut considérer que c'est zéro. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à 2,23% du PIB consacré aux dépenses intérieures de recherche et de développement, alors que l'Allemagne est à 2,88%, la Corée est à 4,23%, le Japon est à 3,28%, les États-Unis sont à 2,79%. Et si on prend même la Chine, la Chine c'est évidemment le pays qui a eu la progression la plus spectaculaire puisqu'elle a augmenté de 270% en 20 ans, en passant de 0,56% de sa dirne à 2,07%. Donc ça veut dire qu'on est le seul des grands pays scientifiques dont cette dépense a stagné depuis 20 ans. Et ça veut dire que tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 20 ans ont considéré que ça n'était pas une priorité ou que ça n'était pas une priorité suffisante. Et donc je pense que le premier sujet, c'est comment on fait pour convaincre enfin le gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, de faire un effort conséquent sur la dépense intérieure de recherche et développement. Et c'est le gouvernement, mais pas seulement le gouvernement, je vais revenir. Et je pense que c'est ça le grand challenge. Et le grand challenge, c'est pas entre nous, très sincèrement, on va en reparler, c'est pas pour éluder le débat, mais le grand challenge d'entre nous, c'est pas tenure track versus pas tenure track ou ANR versus soutien dans les labos, même si encore une fois, ce sont des questions essentielles. C'est comment on fait pour convaincre tous les autres d'investir dans la recherche. Et il faut être clair qu'investir dans la recherche, ça veut dire ne pas investir ailleurs. Et c'est ça le choix. Et donc je pense que c'est ça le premier grand débat. Et le deuxième point qui est important sur la DIRD, c'est que vous savez ou ne savez pas que dans cette DIRD, il y a ce qui s'appelle la DIRD A, qui est l'administration, l'argent public, et la DIRD E, qui est la DIRD des entreprises. Et ça, c'est le fameux objectif de Lisbonne, d'une DIRD à 3%, 1% du public, 2% du privé. Aujourd'hui, en France, les 2,22% dont je parlais tout à l'heure, ça se décompose en 0,78% du public et en 1,44% du privé. 0,78% au lieu de 1, donc, et 1,44% au lieu de 2. Donc c'est-à-dire que les 2 sont en retard. Il faut être conscient aussi du fait que ce qu'on peut attendre du gouvernement, parce que c'est là qu'il a toutes les marges de manœuvre, c'est d'augmenter la DIRD A, c'est-à-dire de passer des 0,78% au 1% de Lisbonne, qui avait été annoncé il y a déjà plus de 20 ans. Comment on fait pour passer du côté du privé de 1,44% à 2 ? Ce n'est pas des décisions gouvernementales. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'ensemble, et le gouvernement le premier évidemment, réfléchisse à savoir comment il fait pour inciter les entreprises à plus investir. Ça représente des sommes colossales. Le différentiel entre tout ça, si je remets ensemble DIRD E et DIRD A, si je compare avec l'Allemagne, ça veut dire que ça fait quelque chose comme 40 milliards d'euros par an de différence d'investissement. 40 milliards d'euros par an. Et donc c'est pour ça, pour résumer qu'il est essentiel de mon point de vue d'avoir une loi, c'est parce qu'on a pris petit à petit un retard, qui fait qu'aujourd'hui on est très loin des concurrents internationaux, et que si on laisse ce retard s'accumuler, on n'arrivera pas à le combler. Et donc je pense que c'est pour ça, et avant tout pour ça qu'il faut une loi, parce que, évidemment, on va en recherche. Alors on peut se poser la question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut rester dans la recherche ? Je suppose qu'autour de la table, si j'ose dire, tout le monde est convaincu. Mais là aussi, je pense que le problème n'est pas de nous convaincre nous, mais de convaincre les gens qui sont en position de décider. Et on peut se dire éventuellement, mais que c'est incroyable d'avoir à les convaincre. Et je ne dis pas qu'il faut les convaincre ou pas les convaincre, mais le fait est qu'encore une fois, depuis 20 ans, on a réussi collectivement, on n'a pas réussi à convaincre, puisqu'on est dans la situation actuelle. Et j'ai envie de dire que malheureusement, la crise qu'on vit en ce moment montre à quel point investir sur le long terme dans la recherche, c'est essentiel. À la fois, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, parce que ça fait partie des moteurs de la nation, l'avancée des connaissances, mais aussi on voit bien que si on veut garantir la souveraineté de la France et de l'Europe, on a besoin d'avoir une recherche qui est absolument de haut niveau. Et au-delà de la crise actuelle, qui va sortir un jour évidemment, les autres grandes questions sociales qui ne sont pas confinées, le réchauffement climatique, ça continue, la question des énergies renouvelables, ça continue, ce sont aussi des domaines dans lesquels on a besoin d'une recherche européenne au meilleur niveau international. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, il ne faut pas se tromper, on a besoin d'une loi, parce qu'on est ambitieux pour notre pays, on a besoin d'une loi qui s'inscrit dans le long terme, d'où l'intérêt d'avoir une loi pluriannuelle, mais on a bien sûr aussi besoin d'une loi qui tienne compte de l'évolution internationale du paysage et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et qui soit évidemment en mesure de renforcer l'attractivité des carrières de la recherche. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai été, je vous l'avoue, choqué par un certain nombre de débats qui a eu lieu avant la crise, en disant des gens qui disent « on ne veut pas de loi ». Alors, dans ces cas-là, les gens qui disent « on ne veut pas de loi », il faut qu'ils disent « on ne veut pas d'argent ». Là, je ne sais pas comment ils vont faire pour faire en sorte que la France continue à être un grand pays scientifique. Et donc, moi, je pense que la première question, le premier consensus qu'il faut avoir de la part de l'ensemble du pays, parce que c'est un choix qui est un choix important, c'est « est-ce qu'on a besoin d'investir dans la recherche de manière pluriannuelle ? » Et de mon point de vue, la réponse est évidemment oui, et je fais partie des gens qui se sont battus pour ça. Et à partir de là, il faut conclure qu'on a besoin d'une loi de programmation pluriannuelle, comme ça se fait dans un certain nombre de domaines, par exemple dans le domaine de la défense. Ce n'est pas une garantie, parce qu'on a toujours l'annualité des budgets, mais c'est quand même un signe extrêmement important de l'importance ou non qu'un pays veut accorder à un domaine donné. Et donc, c'est pour ça qu'il me semble qu'il faut revenir au moins un petit moment aux fondamentaux, c'est qu'on a besoin, si on veut continuer à être un grand pays international, un grand pays de recherche, pardon, d'investir. Et si on a besoin, si on veut investir, il faut absolument changer la manière dont ça se fait depuis 20 ans. et donc, le fait d'avoir une loi de programmation pluriannuelle me semble quelque chose d'absolument indispensable. Voilà, je vous propose de m'arrêter là pour mettre cette première partie un peu générale et après, je vous parlerai des propositions que le CNRS avait faites pour le contenu de cette loi. Merci Antoine. Donc, on a sur le pad, on a une première question de Marc Tomasi. Donc, est-ce que tous les pays mesurent leur investissement de recherche de la même façon ? Est-ce qu'une façon d'afficher un investissement bien supérieur ? Alors, je n'arrive pas à tout lire, désolé. Ah, zut, comment on cache ça ? Ah, voilà. Est-ce qu'une façon d'afficher un investissement bien supérieur n'est pas de changer de dépense de catégorie, passé de recrutement de fonctionnaires à des contrats de durée déterminée, par exemple ? Ah non, ça, ça n'a rien à voir. D'abord, un, tous les pays… Un, la DIRD est un indicateur qui est partagé par à peu près l'ensemble des pays. Et deux, dans la DIRD, le fait que les gens soient fonctionnaires, CDI, CDD ou tout ce que vous voulez, ça ne change rien du tout. C'est tout l'argent qui est dépensé pour les activités de recherche et développement. Alors après, on peut sûrement discuter, et je ne suis pas économiste pour savoir qu'est-ce qui relève de cette catégorie, mais c'est quelque chose sur lequel il y a un consensus certain et ce n'est pas un truc franco-français. Donc, vous savez qu'il n'y a pas énormément de pays dans lesquels les chercheurs sont des fonctionnaires, par exemple. Donc, c'est énorme. La question de Marc, elle est évidemment pertinente, mais la réponse, elle est claire que le fait de changer les statuts des gens n'a absolument aucun impact là-dessus. Dans cette DIRD, en particulier dans la partie entreprise, sont comptés tous les gens qui font de la R&D dans le domaine privé, par exemple. Une question qu'on a eue la semaine dernière, c'est les enseignants-chercheurs, ils ne font qu'une partie de leur temps sur la recherche. Est-ce qu'ils sont comptés à temps plein ou dans cette DIRD ou pas ? Je ne sais pas. Je crois qu'ils sont comptés à temps plein, mais je ne sais pas. Je suis presque sûr qu'ils sont comptés à temps plein parce que dans l'ensemble, toute la recherche académique, et encore une fois, vous savez qu'on n'est quand même à peu près le seul, enfin, pas le seul, mais on est un des rares pays dans lequel il y a autant une proportion aussi forte de chercheurs non-enseignants et dans tous les autres pays, c'est l'ensemble des forces académiques qui sont comptés. On a une autre question. Quand vous dites proposition du CNRS, vous parlez de qui concrètement ? Alors là, je n'en suis pas là, donc je vais en venir, je serai très précis lorsque j'aborderai la deuxième partie sur ces propositions du CNRS. Marc, tu es encore là ? Alors, il y a une question qui est en train d'être tapée, donc elle n'est pas entière, mais je pense pouvoir comprendre ce qu'elle dit. Donc, les opposants à la LPPR, est-ce qu'ils protestent contre une loi ou plus généralement contre ce qui est préfiguré dans les rapports ? Je ne sais pas. Moi, il faut leur demander et encore une fois, je trouve que ça n'est pas la même chose de dire « Oui, il nous faut une loi, oui, il faut investir dans la recherche, mais voilà les mesures qui nous semblent mauvaises dans les rapports et voilà les mesures qui nous semblent éventuellement bonnes et voilà quelles sont nos mesures. » C'est un discours qui est très différent de celui consistant à dire « On ne veut pas de loi ». Je respecte les gens qui disent « On ne veut pas de loi », mais à ce moment-là, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique et dire « Pas de loi », ça veut dire « On ne veut pas d'argent ». Et c'est leur droit, ils ont le droit de dire qu'ils ont assez d'argent. Alors, je vais poser une question qui n'est pas sur le pad. Il y a eu un communiqué d'un certain nombre de sociétés savantes que la CIF a refusé de signer qui était contre l'idéologie de la loi. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je ne sais pas. À part que c'est une jolie formule, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense qu'il faudra en parler au niveau de la loi parce que, contrairement à ce que les gens veulent bien raconter, et la première question à laquelle j'ai dit que je répondrai tout à l'heure, en est un signe. En fait, si vous prenez l'ensemble des propositions qui ont été faites par les uns et les autres, aussi bien par l'Académie des sciences, aussi bien par la direction du CNRS, et j'y reviendrai, aussi bien par le comité national du CNRS, ces propositions, elles sont les mêmes à 90% près. Et au lieu de dire, OK, on a un certain consensus, un consensus certain sur 90%, il y a des gens, et c'est un combat politique que je respecte, mais il ne faut pas se tromper, c'est un combat politique qui préfère focaliser sur les 5% pour des raisons qui sont les leurs, mais encore une fois, ne nous trompons pas, la question, ce n'est pas de se convaincre entre nous, la question, elle est d'aller convaincre le Premier ministre, elle est d'aller convaincre le Président de la République, elle est d'aller convaincre le ministre des Finances qu'il faut investir dans la recherche. Et c'est ça, les vraies questions. Après, les sommes en jeu, elles sont tout à fait conséquentes, et on va y revenir, parce qu'il faut être conscient que se passer, juste sur la partie publique, passer des euros 78% actuels au 1%, ça représente, dans le PIB actuel, entre 5 et 6 milliards d'euros par an supplémentaire. Et donc, c'est tout à fait colossal, et donc c'est ça, les vrais enjeux. Et donc, l'idéologie de la loi, je ne sais pas ce qu'elle est, et encore une fois, je sais d'autant moins ce qu'elle est, qu'il n'y a pas, et j'insiste là-dessus, il n'y a pas de différence fondamentale entre les propositions des uns et des autres. On pourrait y revenir, et on y reviendra évidemment dans la deuxième partie. Gilles Jeanne, Daniel, vous voulez poser une question ? Il y a beaucoup de questions dans le pad. Alors, donc une première question, pensez-vous vraiment que les opposants à la LPPR protestent contre une loi de programmation et plus de financement, ou contre la loi préfigurée par les rapports ? Non, non, mais encore une fois, je sais, on peut repartir d'une polémique comme on adore, je pense qu'il y a deux types d'opposants, il y a des gens, et encore une fois, je ne juge pas, il y a des gens qui en font une opposition politique, et sur le fait de dire les gens qui sont contre ce qu'il y a dans la loi, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils nous disent simplement ce qu'ils aimeraient y voir, non pas ce qu'ils aiment, parce que je trouve que c'est trop facile d'être dans une position de dire, il n'y a pas ce qu'on voudrait dans la loi, mais je suis désolé, moi, tous les propos que j'ai lus, y compris les propos les plus virulents, en fait, finissent par demander la même chose, c'est-à-dire plus d'argent dans les laboratoires, et il y a un point qui est peut-être un point sur lequel il y a une petite partie de la communauté qui est contre, c'est le principe même de l'existence d'une ANR. d'accord ? Il y a des gens qui ont une petite minorité, mais il y a des gens qui contestent la présence même d'une ANR. Une fois que vous savez, et cela, effectivement, là, il y a une vraie différence de point de vue entre ceux qui sont pour une ANR bien dotée, dont je fais partie, et des gens qui sont contre l'ANR. Mais sinon, ce qui est peut-être ce point-là, le fait de dire il nous faut plus d'argent dans la loi, plus d'argent, pardon, dans les labos, et plus d'argent dans l'ANR parce qu'il faut un bon équilibre entre le soutien qu'on donne aux laboratoires via les organismes et les universités et les appels à projets, il y a un consensus qui est réel. Et donc, les gens qui disent nous, on est contre la loi, mais pour avoir plus d'argent, il faut juste qu'ils nous expliquent comment ils veulent mettre l'argent et où le mettre. Et par ailleurs, je tiens à rappeler que la loi elle est portée par le gouvernement et pas par le CNRS ni même par les groupes de travail dont j'ai été un des co-rapporteurs. Alors, il y a pas mal de questions sur le PAD, mais je me demande s'il ne vaudrait pas mieux avancer. Alors, on peut avancer sur la deuxième partie si vous voulez. Donc là, je vous avais envoyé le document PDF qui résumait les propositions que le CNRS avait faites dans le cadre de la préparation de la loi qui est un document qui date du 22 juillet 2019. Donc, je fais l'hypothèse que la plupart d'entre vous ont eu ce document. Et donc, ces propositions de façon à répondre à la question qui m'était posée tout à l'heure, elles sont les propositions de la direction du CNRS, assumées telles qu'elles, mais elles ont été élaborées suite à une large consultation des unités de recherche qu'on avait mises en place. On a eu beaucoup de réponses et on a fait une synthèse des propositions. Ça ne veut pas dire qu'on a repris toutes les propositions parce que, comme vous l'imaginez, il y avait même des propositions qui pouvaient sembler contradictoires les unes avec les autres. Simplement, j'affirme de manière très solennelle qu'il n'y a aucune proposition qui avait fait l'objet d'un consensus qui n'a pas été remontée. C'est-à-dire que, et l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des propositions, et je pourrais en illustrer une ou deux, il y a des propositions que la direction du CNRS a fait remonter qui n'avaient pas fait l'objet d'un large consensus au sein des laboratoires, mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire que toutes les propositions qui ont fait l'objet d'un consensus sont remontées au niveau de ces propositions. Donc ça, c'est les propositions de la direction du CNRS, et vous le savez sans doute, il s'est tenu début juillet de l'an dernier un grand séminaire du comité national du CNRS qui avait réuni l'ensemble des sections où j'avais été invité à faire un exposé introductif dans lequel j'avais présenté à la fois les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure, mais aussi des chiffres plus spécifiques pour le CNRS qui montrent que comme dans tous les établissements, c'était déjà le cas à INRIA, depuis une vingtaine d'années, la masse salariale a augmenté alors que le nombre d'employés a diminué, et ça c'est une catastrophe et on est tous d'accord. Donc à la suite de ce séminaire du comité national, il y a eu des recommandations, des propositions faites par le comité national et si vous nous amusez ou si vous avez la curiosité de faire une comparaison entre les propositions du CNRS et les propositions du comité national, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de différences non plus, ce qui illustre une nouvelle fois le consensus que j'évoquais tout à l'heure. Alors, si vous prenez les propositions du CNRS, on vient donc de perdre Antoine. On va attendre qu'il revienne. Tu peux peut-être mettre YouTube en pause pendant ce temps-là ? Je vais tenter de faire ça, oui. Antoine, on t'a perdu pendant quelques minutes. Je suis revenu là, pardon. Oui, vas-y, continue. Je ne sais pas à quel moment j'ai été arrêté. Je dis qu'il y avait une première partie qui intéressait à peu près personne, ce que je regrettais. Donc, on avait fait une première partie qui portait sur la stratégie et la gouvernance au niveau national avec la proposition de créer un conseil stratégique de la recherche et de l'innovation qui soit placé auprès du Premier ministre ou du Président de la République. Je fais partie des gens qui sont convaincus que le fait qu'il y ait de la recherche de manière non coordonnée dans à peu près tous les ministères n'aide pas et que nous aurions intérêt à la fois à avoir ça, mais aussi à confier au ministère de la recherche la responsabilité de la coordination de la mise en oeuvre opérationnelle des grandes orientations scientifiques retenues. Et il me semble que moi, c'est un sujet vraiment important mais qui n'a à peu près intéressé personne, en tout cas qui n'a fait l'objet d'aucun débat et je le regrette profondément. Donc, le deuxième point qui était important qui était l'ANR et l'agence de projet. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a deux options possibles. C'est ou bien on est contre l'ANR et donc très bien, il faut proposer de supprimer l'ANR mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une petite minorité de la communauté scientifique qui est contre l'ANR et par contre, pour les gens qui considèrent qu'il y a une agence nationale de la recherche dans à peu près tous les pays du monde, je pense qu'il est essentiel et ce que nous avions demandé au niveau de la direction du CNRS, c'est d'aligner l'ANR sur les standards des grandes agences internationales de financement à la fois en augmentant le taux de succès et vous verrez que si vous vous amusez à faire un benchmark, les taux de succès des grandes agences se situent plutôt entre 30 et 40% alors que l'ANR on est souvent en dessous de 15. Un point qui est aussi important, c'est d'augmenter les overheads et enfin d'augmenter, d'être capable de moduler le montant de l'aide financière. En complément et c'était au même niveau, il faut absolument augmenter le soutien direct des organismes et universités aux laboratoires et aux projets scientifiques en expliquant bien et là parfois je trouve qu'on se tire une balle dans le pied, aucun organisme de recherche et aucune université ne distribue l'argent selon une règle de 3 et ça correspond déjà à une évaluation qui a été faite ou par le HCRES ou par les comités ad hoc mais il faut arrêter d'utiliser par exemple des expressions comme soutien récurrent qui laissent penser que quoi que vous fassiez vous avez la même somme alors qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai et donc augmenter ce soutien direct des organismes il est absolument essentiel et la vraie question me semble-t-il c'est celle de l'équilibre entre les uns et les autres après on avait fait des propositions qui peuvent paraître un petit peu techniques mais qui pour moi sont absolument clés qui est lié à l'architecture des budgets des EPST alors pourquoi on n'a pas parlé des budgets des universités parce qu'il nous semblait que ce n'est pas à nous de parler des budgets des universités les universités sont assez grandes pour le faire et les propositions qu'on avait faites elles étaient extrêmement de mon point de vue importante c'était de dire qu'il fallait limiter le pourcentage maximal de la subvention pour charge de services publics qui soit consacrée à la masse salariale de fonctionnaires et de CDI et il faut bien comprendre cette proposition si vous regardez les organismes à peu près tous les organismes de recherche aujourd'hui ils ont vu depuis 20 ans cette part de subvention pour charge de services publics consacrée à la masse salariale augmenter aujourd'hui pour le CNRS elle est de l'ordre de 83 à 84% ce qui est sans commune mesure avec ce qui peut se passer dans les autres pays et elle a augmenté cette subvention pour charge de services publics sans pour autant que les effectifs augmentent et même au contraire le CNRS a perdu en 20 ans 11% de ses effectifs à peu près 1000 permanents et 2000 non permanents payés sur subvention pour charge de services publics et on a laissé collectivement cette dérive et c'est de mon point de vue une catastrophe parce que si vous voulez avoir des organismes de recherche et des universités performants si vous voulez qu'on soit capable de distribuer de l'argent au laboratoire directement il faut que cette masse salariale elle soit seuillée si je peux dire et ça c'est un point qui me semble important et même essentiel ce qui est essentiel aussi c'est de faire la même chose à l'inverse sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement qu'on peut mettre dans les labos parce que si vous voulez aujourd'hui il faut être clair qu'augmenter quand vous avez 100 vous ne pouvez distribuer que 100 et donc recruter plus de gens mieux les payer et mettre plus d'argent dans les labos c'est juste l'équation impossible et donc il faut faire des choix et de façon à assurer qu'il n'y ait pas de dérive dans les choix c'est la proposition qu'on avait faite sur l'architecture après le reste c'est un peu technique je peux y revenir sur l'Europe on avait suggéré qu'il y ait de façon à ce que ce soit incitatif un abondement systématique des contrats européens sur le principe des abondements carnaux à ma connaissance ça n'a jamais été repris par d'autres après le point qui est absolument essentiel c'est celui sur les ressources humaines et vous retrouvez les chiffres que je viens de vous donner le CNRS a perdu 3000 emplois en 10 ans soit près de 11% et que donc on demandait à ce qu'il y ait un plan pluriannuel d'emploi permanent et non permanent à la fois pour les chercheurs les chercheuses et les CTA de manière à enrayer cette baisse continue après il y avait une dimension sur la rémunération de base et les régimes indemnitaires et donc on a un certain nombre de propositions c'est un certain nombre de propositions à la fois sur la revalorisation des salaires en particulier pour les jeunes en début de carrière de aligner les régimes indemnitaires des chercheurs et enseignants chercheurs sur les autres cadres A de la fonction publique il faut quand même savoir que l'ensemble des cadres A de la fonction publique en France ils ont un niveau de régime indemnitaire qui correspond à peu près à 60% de leur rémunération totale pour les chercheurs on est à 5% d'accord donc on a un vrai marge de manœuvre possible tout en restant dans la fonction publique c'est pas un sujet après il y a un sujet sur lequel qui a été l'objet d'un certain nombre de polémiques ou de discussions c'est lorsque vous avez écrit libéraliser en les accueillant scrupuleusement les contrats de chantier je pourrais revenir tout à l'heure ça correspond à une demande en fait d'un certain nombre de laboratoires dans un certain nombre de disciplines mais il est vrai que ça n'est pas une demande qui recueille un assentiment général ensuite sur les ressources humaines la carrière on avait proposé de mieux accompagner les carrières en particulier de favoriser la mobilité d'avoir des packages d'accueil et puis il y a une phrase un item qui est aussi un item sur lequel il y a eu beaucoup de discussions sur lequel on pourra revenir qui était mettre en place un système de tenure track avec les universités volontaires mais vous voyez que c'est quand même une petite proposition parmi beaucoup de sujets et en ce qui concerne la recherche bilatérale avec les entreprises on avait suggéré à la fois de généraliser le principe des instituts carnaux et de favoriser les mobilités et la création de laboratoires mixtes sur les TGIR et R peut-être je passe parce que peut-être pas les gens qui sont autour de l'écran qui sont les plus concernés et puis il y avait un dernier mot sur le doctorat donc voilà donc vous voyez que dans les propositions qu'on a faites encore une fois c'est je pense 95 ou 98% de propositions qui ont été reprises sous une forme ou une autre par les uns les autres il y a des points sur la gouvernance et la stratégie qui n'ont pas été repris et puis on peut effectivement passer tout le débat sur deux petits points qui peuvent considérer comme polémiques et ils ne le sont même pas du point de vue du CNRS qui sont les tenure track où je peux vous expliquer quel a été si ça vous intéresse quel a été le pourquoi la proposition du CNRS et je peux le dire d'autant plus que c'est évidemment pas la proposition qui a été retenue pour le moment et sur les contrats de mission qui ont été l'objet de beaucoup de débats mais ce que je vous propose pour laisser la parole aux questions c'est de m'en tenir là pour le moment alors il y a beaucoup de questions mais qui ne portent pas forcément sur ce que tu viens de dire j'en vois une qui est particulièrement pertinente donc Bruno Beaufis pourquoi le CNRS n'a pas repris les propositions faites par les sociétés savantes dont la CIF ça répond à ta question sur ce qu'on veut il y a des différences importantes entre les propositions du CNRS et celles des sociétés savantes d'abord je ne sais plus qui a dégainé le premier je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas dégainé le premier et d'autre part quel est un exemple de proposition concrète qui aurait été faite par les je les ai lues mais c'est pour ça que je ne les ai pas relues avant de préparer cette petite intervention mais je les ai évidemment lues lorsqu'elles sont arrivées et je n'ai pas de souvenir mais je peux me tromper de propositions qui auraient été faites par les sociétés savantes et qui ne seraient pas peu ou prou dans ce qu'on a raconté mais je suis encore une fois je ne prétends pas avoir raison mais je suis preneur d'une proposition qui n'aurait pas été reprise je ne suis pas dans la tête de Bruno Beaufis mais je suis sûr que par exemple dans la liste des propositions des sociétés savantes il y avait du financement pérenne pour les pour les pour les pour les laboratoires c'est ce que j'ai écrit en gros c'est une de nos premières propositions c'est ce que je t'ai dit tout en haut c'est à dire si vous regardez le document que je vous envoyais c'est en bas de la page je crois quoi 2 c'est écrit soutien au laboratoire projet scientifique évaluation augmenter le soutien direct des organismes de diversité au laboratoire et au projet scientifique etc pour nous c'est la priorité j'ai envie de dire égoïstement c'est même la priorité numéro 1 Yves-Gène Daniel alors donc on a également pour revenir sur les questions enseignement supérieur stricto sensu versus recherche stricto sensu on a dévoqué le décompte des enseignants chercheurs mais les budgets liés à l'enseignement supérieur en général sont-ils compris au global comme distinct de la dépense de recherche comme effectivement dans la plupart des pays du monde la recherche est faite à l'université il est peut-être techniquement difficile de tracer un trait non mais je pense que tout alors d'abord tous les budgets enfin à ma connaissance tous les budgets si vous me dites est-ce que tu mets la tête sur le bio je vous dirais non mais est-ce que tu mets 100 balles je dirais oui à ma connaissance lorsqu'on parle de la dire de française ça inclut l'ensemble de l'ESR et d'autre part si ça ne devait pas l'inclure ça irait pas forcément dans le bon sens pour nous si les gens qui posent les questions sont en train de m'expliquer qu'en fait la dire elle est française elle est supérieure et que donc c'est pas la peine d'augmenter le budget je suis pas sûr que ça soit une bonne idée vous savez que la critique de la LPPR serait un refus de financement ou dire qu'il n'y a pas d'autre choix que d'accepter la LPPR si on souhaite recevoir du financement bien de la discussion parce que la LPPR vient avec les modalités de l'utilisation du financement pourquoi ne pas discuter également de ces modalités mais moi je veux bien discuter de tout ce que vous voulez parce qu'en grande fois moi je suis pas le gouvernement donc moi ce qui m'a si je suis égoïste en tant que patron du CNRS moi plus mon budget est important mieux je me porte parce que plus je peux avoir des projets scientifiques et plus je peux donner satisfaction à tous les gens qui viennent me donner de l'argent donc d'une certaine façon si demain vous me faites un chèque de 5 milliards d'euros sans LPPR c'est parfait après je pense qu'il faut être un tout petit peu raisonnable demander à l'État de faire un effort annuel de 5 à 6 milliards d'euros supplémentaires c'est un vrai choix le fait que ça s'appelle une loi ou pas une loi n'a pas beaucoup d'importance d'une certaine façon et j'avoue de ne plus bien comprendre le débat si juste la question c'est que parce que ça s'appelle une loi ça ne plaît pas à des gens il faudrait l'appeler je ne sais pas comment ok ce qui est important c'est quand même est-ce qu'à la fin on a plus d'argent ou pas et le fait que ce soit une loi ça a quand même l'avantage me semble-t-il mais là c'est plus le citoyen qui parle que le patron du CNRS de passer devant le parlement et devant les deux chambres et d'une certaine façon c'est plus un engagement de l'état un engagement de la nation et pour moi pour ça ça ne me semble pas absolument absurde comme idée il y a deux questions plus spécifiques sur l'utilisation du budget donc une question de Roberto Di Cosmo dans le livre The Entrepreneurial State de Mariana Mazzucato on trouve une analyse économique intéressante qui montre que les tax cuts for research comme le CIR n'ont strictement aucun effet sur la recherche privée la seule mesure qui paraît efficace c'est la réduction d'impôts pour embauche de doctorants est-ce que ce fait avéré est connu ou évoqué dans les discussions en cours avec le gouvernement alors la question du CIR c'est une vraie question parce que ça c'est un des petits reproches qu'on a pu nous faire certains de dire qu'on ne s'était pas proposé pardon on ne s'était pas positionné pour ou contre le CIR il faut être conscient que le CIR c'est d'une certaine façon un manque à gagner pour l'État puisque l'État exonère les entreprises de leurs dépenses ou d'une partie de leurs dépenses de R&D et que si demain il n'y a plus de CIR ça veut dire que ça fait une rentrée d'argent supplémentaire dans les caisses de l'État qui est de l'ordre de 6 milliards d'euros par an il faut être d'une grande naïveté pour penser que si demain l'État supprime le CIR il va automatiquement nous donner à nous ESR académique les 6 milliards correspondants c'est pas comme ça que ça se passe c'est-à-dire que d'un côté il y aura des recettes en plus qui seront globalisées au niveau de l'État et de l'autre côté il peut y avoir des dépenses en plus qui est de nous donner plus d'argent mais moi je vais être cynique j'ai envie de dire que nous je suis convaincu que la communauté ESR française a besoin de beaucoup plus d'argent savoir où l'argent va être pris pour moi c'est un problème du deuxième ordre après le fait sur le CIR je pense que Roberto comme toujours a raison c'est-à-dire que il n'y a pas d'automaticité simplement pour moi un des défauts majeurs du CIR il n'est pas anecdotique c'est que c'est son nom c'est-à-dire que si vous regardez la manière dont il est utilisé c'est beaucoup plus pour des activités de développement et des activités de recherche est-ce que les entreprises françaises ont besoin de cet argent réellement pour continuer à avoir des activités de développement j'ai envie de dire je n'en sais rien je n'ai pas les compétences pour le savoir mais encore une fois je trouve que la vraie question c'est comment on fait pour augmenter la DIRD qui vient des entreprises je vous rappelle qu'en France elle est à 1,44 et qu'il faudrait qu'elle monte à 2 parce que si on se compare encore une fois avec l'Allemagne l'Allemagne vient de dépasser les 3% alors que nous on est à 2,22 en admettant même que l'État passe de 0,78 à 1 ça veut dire qu'on va passer de 2,22 à 2,44 et donc on sera loin du compte et donc je crois qu'il faut aussi que l'État imagine et un peu avec nous mais aussi beaucoup avec les entreprises comment on fait pour augmenter la DIRD des entreprises et pour moi il n'y a pas de recette miracle parce que vous ne pouvez pas obliger le patron d'une grande entreprise à financer plus de recherches et je pense que la proposition de Roberto consistant à partir du biais doctorant si je peux dire ou de l'outil doctorant je mettais évidemment des guillemets autour d'outils puisqu'on parle d'hommes et de femmes promouvoir le doctorat c'est sûrement un point important mais honnêtement en termes de financement ça ne suffira pas je pense qu'il faut à mon avis c'est une des propositions qu'on avait faites au niveau du CNRS donner plus d'ampleur au laboratoire commun entre le secteur privé et le secteur public Je relaie une question d'Amir Magoni donc il demande comment est-ce que le CNRS peut à la fois embaucher diminuer son masse salariale et revaloriser les salaires Ah ben c'est simple il faut avoir plus d'argent Combien ? Ah ben ça les calculs les calculs ils ont été faits c'est-à-dire que là honnêtement ce n'est pas très compliqué c'est-à-dire que un salarié CNRS en moyenne on est tout corps confondu ITA chercheur etc c'est de l'ordre de 75 000 euros chargés par an donc faire les calculs ils ne sont pas compliqués moi j'avais diffusé au comité national et je peux vous retrouver les slides des slides qui font état de l'évolution c'est ce que je vous disais tout à l'heure de l'évolution de la SCSP de la subvention pour charge de services publics du CNRS au cours des ans et les effectifs il y a un élément par exemple qui est très simple mais qui est mathématique c'est ce qu'on appelle le GVT le glissement vieillesse technicité le glissement vieillesse technicité grosso modo c'est 1% de la masse salariale par an pendant de nombreuses années il a été plus ou moins compensé dans les universités plus ou moins mais il n'a jamais été compensé dans les établissements comme le CNRS et les EPST pour le CNRS ça représente de l'ordre de 25 millions d'euros par an ça veut dire que à effectifs constants chaque année j'ai 25 millions d'euros de moins à mettre dans les labos donc voilà c'est une équation qui au bout d'un moment elle n'est pas compliquée l'équation enfin moi ce qu'on veut bien raconter elle n'est pas compliquée parce que une fois qu'on a payé la masse salariale pour être un peu plus précis que ça la subvention pour charge de services publics du CNRS c'est à peu près 2 milliards 65 et on est à peu près 2-2 de masse salariale donc ce qu'on distribue dans les laboratoires c'est 240 millions d'euros par an donc vous voyez que si je retire 25 millions parce que j'ai une année pour une année de GVT ça fait 10% de moins dans les laboratoires d'accord donc vous voyez bien que c'est pas possible au bout d'un moment parce que si on continue comme ça ça veut dire que le CNRS devient simplement une agence d'emploi des gens et même d'un point de vue économique ça devient absurde parce que vous employez des gens en les payant pas très bien mais en les payant et vous leur donnez même pas les moyens de faire leur travail donc c'est pour ça que l'équation augmenter les rémunérations maintenir l'emploi et augmenter l'argent dans les labos il n'y a pas de miracle la seule solution c'est d'augmenter de manière significative le budget du CNRS et je parle du CNRS parce que je suis patron du CNRS en ce moment mais je veux dire l'INRIA l'INRAE l'INSERM aurait exactement le même discours parce qu'il n'y a pas encore une fois on est tous confrontés à la même réalité vous avez votre subvention pour charge de services publics vous avez les frais fixes qui sont les salaires des gens si ces salaires même à effectif constant ils augmentent chaque année et si la somme totale elle est stable ça veut dire que ce qui nous reste diminue vous n'en avez pas besoin d'avoir fait énormément de maths pour comprendre ça et comme la somme qui reste c'est ce que vous distribuez au labo vous vous retrouvez dans une situation qui est absolument catastrophique où vous êtes obligé de diminuer l'argent que vous donnez au labo ce qui est évidemment souhaitable pour personne des questions sur alors pardon notamment comment modifier l'INR pour éviter de ne pas financer des domaines qui ne sont pas à la mode mais qui comme les coronavirus pourront se révéler essentiels ensuite la pauvreté du retour de l'INR est sédérante d'après mon expérience de membre de jury c'est principalement dû au fait qu'il n'y a souvent pas de bonnes raisons de rejeter les projets en dehors du fait qu'il n'y avait pas assez d'argent pour financer l'ensemble des projets méritants les sommes d'argent reçues sont par ailleurs beaucoup trop faibles environ 1500 euros par chercheur par an hors bourse de thèse par rapport au temps investi je pense qu'on est tous d'accord là-dessus je crois que c'est quasiment mot pour mot ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire que il faut comparer je pense qu'il faut qu'on soit logique si vous voulez c'est ou bien il n'y a plus d'ANR et à ce moment-là il y a toutes les questions qui vont se poser qui tombent ou bien on a une ANR et je fais partie des gens qui considèrent qu'il faut qu'il y ait une ANR mais il faut que cette ANR elle soit sur encore une fois les bases des grandes agences de financement internationales qui existent c'est-à-dire avec des taux de succès qui sont au moins de 30 à 40% avec des overrides qui soient significatifs de façon à permettre aux établissements de se ressourcer et avec des montants individuels de projets qui sont quand je dis des montants individuels de projets pas des montants de projets individuels mais des montants individuels de projets qui soient significatifs après le fait de savoir si on investit dans le domaine A ou le domaine B contrairement à ce qu'on peut se raconter dans les autres c'est un choix politique c'est-à-dire le fait de dire je vais être provocateur exprès on a une crise on a une crise sanitaire aujourd'hui qui est absolument dramatique je pense qu'on est tous conscients et c'est pas pour ça que demain il faudra que l'ANR consacre 95% de son budget à la santé donc je pense que l'équilibre qu'il peut y avoir à l'intérieur du budget de l'ANR entre les grandes disciplines c'est une décision politique qui doit pas être prise juste sur le coût de l'émotion il y a une question que je pense importante la progression des inégalités salariales dues à l'ERC au PES par exemple est particulièrement désagréable et induit des ambiances délétères dans les labos nous craignons une dégradation des relations au sein des labos avec l'encouragement de ces inégalités oui alors bon soyons précis c'est pas des inégalités salariales puisque c'est des primes qui sont données aux uns aux autres je pense qu'aujourd'hui je trouve que nous vivons dans une certaine hypocrisie c'est à dire que des inégalités salariales il y en a toujours eu être chercheur ou enseignant chercheur c'est pas la même chose si vous êtes du corps X ou Y et que vous faites votre recherche dans un labo vous n'êtes pas payé la même chose si vous êtes DR de classe exceptionnelle vous n'êtes pas payé la même chose que si vous êtes DR2 donc on peut effectivement avoir un débat mais là vous reconnaissez qu'il est bien il est tout à fait différent de la loi elle-même c'est est-ce qu'il faut donner des primes individuelles aux ERC c'est une vraie question mais qui dépend pas de la loi c'était le vrai avant la loi et je peux comprendre qu'il y a des gens qui idéologiquement soient contre ça moi je suis là-dessus très pragmatique c'est à dire qu'aujourd'hui garder et attirer les talents c'est quelque chose qui est un combat important et qui a certaines disciplines dans lesquelles il faut qu'on soit capable de donner des primes individuelles c'est ce qui se fait via l'ERC je ne crois pas au fait qu'il y ait une automaticité entre le fait de distribuer des primes et le fait qu'il y ait l'ambiance délétère j'étais dans un organisme INRIA avant où il y avait une proportion de gens qui avaient l'ERC qui était extrêmement importante par rapport à la moyenne européenne et il n'y a pas eu d'ambiance délétère je pense que là c'est un problème de gestion à l'intérieur du laboratoire et je pense que la question d'ailleurs n'est pas tant de savoir combien gagnent les gens je ne me suis jamais posé la question quand j'étais chercheur actif de savoir combien gagnait mon voisin ça m'importe peu où il peut y avoir un danger c'est pas donc sur le salaire je crois que c'est pas un sujet mais sur les capacités de faire de la recherche c'est clair que si vous êtes dans un laboratoire où l'équipe d'à côté croule sous l'argent et c'est pas à quoi en faire et vous vous n'avez pas d'argent pour faire votre recherche ça c'est un vrai sujet et c'est bien pour ça qu'on en revient à l'équation de base c'est-à-dire le bon équilibre entre l'argent que les organismes de recherche comme le CLRS et les universités peuvent donner au laboratoire et l'argent que ces laboratoires vont chercher sur les projets en sachant que par ailleurs le fait qu'il y a à l'intérieur d'un laboratoire une certaine forme de solidarité est quelque chose qui existe dans beaucoup de disciplines il y a beaucoup de disciplines dans lesquelles quand il y a une ERC elle bénéficie pas seulement à celui qui porte le projet mais à son équipe voire même souvent au laboratoire par exemple quand il y a des équipements qui sont utilisés par d'autres c'est quand même quelque chose qui est tout à fait frappant ça Je vous propose qu'on passe à la troisième partie Et la troisième partie elle va être beaucoup plus rapide parce que la troisième partie elle va consister éventuellement et essentiellement à vous dire qu'on ne sait pas quelle va être la suite des événements c'est à dire que vous avez probablement fait attention qu'au début de la crise sanitaire le président Macron est allé à Pasteur et donc il a j'aurais envie de dire il a annoncé la partie budgétaire de la loi c'est à dire qu'il a annoncé les 5 milliards alors il a annoncé les 5 milliards dans des conditions qui ensuite étaient précisés par le ministère avec un calendrier qui n'est pas extrêmement rapide puisque c'est 5 milliards à horizon 2030 avec des marges des marges pardon de 400 millions en 2021 de 400 millions en 2022 et puis ensuite on avait je crois 400 millions encore en 2023 ensuite c'est des marges à 500 puis c'est des marges à 600 cela étant c'était au début de la crise sanitaire on voit bien que le coût de cette crise pour l'état il est absolument faramineux donc comment tout ça va évoluer je n'ai aucune information privilégiée moi ce qui me semble essentiel c'est que deux choses c'est qu'évidemment il faut avoir les marges les plus importantes possibles et c'est clair que ça n'aurait pas été la même chose d'avoir 5 marches à 1 milliard ou 10 marches à 500 millions pour prendre des chiffres simples mais aussi ce qui va être essentiel c'est exactement le débat qu'on vient d'avoir c'est à dire même avec une marche à 400 millions comment ces 400 millions sont répartis entre les salaires l'ANR et les soutiens au labo pour aller très vite et prendre trois pour moi les trois principaux sujets qui sont complémentaires qui sont donc je le répète les rémunérations d'une part l'argent qui va directement au labo via les organismes et les universités et l'ANR c'est là à mon avis où il faut qu'il y ait des discussions avec le ministère et les organisations syndicales et les sociétés savantes pour trouver le bon équilibre entre ces trois grands volets là pour moi c'est ça le point essentiel et je suis pas je suis plutôt optimiste sur le fait qu'on doit pouvoir trouver une forme de consensus pour les raisons qui ont été évoquées par les uns et les autres je pense que ces trois postes sont importants et je mets de côté exprès la question de la loi sur les retraites qui aura évidemment un impact mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger c'est la loi sur les retraites qui a un impact particulier sur notre sphère à nous il faut en être conscient mais pour moi les annonces du président de la république c'est comme ça que je les ai comprises étaient indépendantes de cette loi sur les retraites et donc si on nous avait dit il y a deux ans on va vous donner 400 millions d'euros supplémentaires je pense qu'on aurait été contents aujourd'hui certains considèrent que le compte n'y est pas tout à fait et que la marche aurait dû être plus importante néanmoins et peut-être qu'elle le sera à la fin j'en sais rien je suis pas dans les secrets des dieux mais en tout cas ce qui me semblerait moi important aujourd'hui c'est qu'on puisse avoir des échanges sur le fait de savoir finalement combien on met directement dans les labos combien on met à l'ANR et combien on utilise pour l'augmentation des rémunérations des uns et des autres alors justement on a trois questions sur ce sujet qui est qui est effectivement le fait depuis dix ans la part d'un projet est devenue insupportablement trop importante transformant tous les chercheurs en chercheurs de financement plutôt qu'en chercheurs scientifiques donc le renforcement de financement de la PPR doit a priori aller aux subventions récurrentes budget des labos création de postes statutaires et revaluation des carrières plutôt qu'à mettre encore plus d'argent sur le projet en fait dans la profession du CNRS il y a une contradiction apparente entre limiter le pourcentage maximal de la SCSP consacré à la base scénariale et plus loin définir un plan pluriannuel d'emploi permanent et non permanent de manière à enrayer la baisse continue consacrée depuis près de vingt ans d'emplois financés sur SCSP quelle est l'idée sous-jacente est-ce de payer plus largement les gens hors SCSP non non là je pense qu'il y a quelqu'un qui a les gens pas à tout compris je pense que l'équation elle est simple vous avez fait tous un peu de maths d'accord c'est à dire que aujourd'hui je peux me polariser sur le scénariale aujourd'hui pour aller très très vite et les chiffres sont pas à quelques c'est de donner des ordres de grandeur grosso modo sur la SCSP c'est 2 milliards d'eux de masse salarial et de l'ordre de 250 millions dans les laboratoires d'accord moi ce que je souhaiterais c'est à la fois pouvoir donner plus dans les laboratoires ça c'est clair et arrêter à minimum la perte d'emploi permanent et non permanent payé sur la SCSP je vous rappelle que pour le CLRS on a perdu 3000 emplois en 10 ans 3000 en 10 ans on n'en a pas perdu 3000 en un an d'accord on en a perdu 3000 en 10 ans et en 2019 c'est la première année depuis 10 ans où on va avoir un peu plus dans le bilan de gens que l'année précédente d'accord donc il ne faut pas se tromper de période sur lesquelles on analyse et donc pour être capable d'augmenter l'argent qu'on met dans les laboratoires et je suis désolé je fais une fixette sur ce mot là je pense que c'est totalement contre-productif que d'utiliser cette formule d'agent récurrent qui laisse penser qu'encore une fois quoi qu'il se passe vous avez le même argent que l'année d'avance ce qui n'est pas le cas et donc il faut encore une fois dire comme le pose la question dire comment on fait pour à la fois mettre plus d'argent dans les laboratoires à la fois augmenter la masse salariale et à la fois augmenter plus de gens ça c'est des choix et c'est des choix qui doivent être faits aussi d'une part au premier niveau au niveau de l'état et au deuxième niveau au niveau de chaque établissement et qu'on ne fera pas les trois à la fois s'il n'y a pas d'argent suffisamment suffisant c'est clair tout le monde est parti ou non non moi j'ai j'ai une question il est 58 et moi à 10 heures j'ai une j'ai pour tout vous dire j'ai une visio avec la ministre et l'ensemble des patrons des organismes de recherche donc je suis désolé mais je ne pourrais pas faire beaucoup plus que 10 heures je vais vous dire Marc je te laisse choisir oui donc j'ai quand même une question c'est que d'après ce que je lis le financement l'augmentation l'augmentation des financements passera uniquement par l'ANR c'est à dire qu'il y aura d'une part une amélioration des taux de succès et une amélioration des overhead et c'est tout ce qu'on voit est-ce que ça te semble correct ? écoute je sais je ne sais pas où tu as lu ça pour nous clairement et quand je dis nous c'est l'ensemble des patrons des organismes de recherche et des universités sont vraiment je crois tout à fait d'accord là-dessus sur le fait de dire que nous avons besoin d'avoir plus d'argent dans nos laboratoires ça c'est absolument clé et je ne souhaite pas que tout passe par les overhead de l'ANR bon s'il faut terminer pour aller pardon pour aller excuse-moi Marc pour aller jusqu'au bout de logique on peut dire que d'une certaine façon l'overhead les overhead ils vont revenir non pas au labo mais globalement au niveau des établissements donc c'est aussi une façon indirecte que d'obtenir plus de sous c'est clair mais je pense qu'il serait important que au niveau des organismes de recherche et des universités nous retrouvions des marges de manœuvre pour les laboratoires parce que c'est ça aussi qui nous permet c'est aussi ça qui nous permet d'avoir une réelle politique scientifique c'est pas juste pour le plaisir d'avoir de l'argent à distribuer d'accord c'est pas c'est pas une fait en soi pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait au niveau des organismes de recherche et des universités des marges de manœuvre mais c'est précisément pour qu'on soit en mesure d'avoir une politique scientifique alors après on peut éventuellement nous dénier le droit d'avoir une politique scientifique ce serait quand même une première mais pourquoi pas mais si on doit avoir une politique scientifique et ça rejoint les questions qui ont été posées sur les sujets à la mode mais si on veut avoir une politique scientifique il faut qu'on ait les moyens de la mettre en œuvre et les moyens de la mettre en œuvre c'est à la fois avoir suffisamment d'argent pour permettre à chaque laboratoire de vivre sinon ça n'a pas de sens mais c'est aussi avoir l'argent incitatif qu'on puisse mettre sur un certain nombre de projets qui nous semblent des priorités dans le cadre de la politique scientifique que nous souhaitons conduire Alors puisqu'il est 10h je te laisse le mot de la fin Écoutez d'abord je vous remercie cet échange même si c'est un petit côté frustrant parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui auraient d'autres questions donc s'il faut faire je ne sais pas si c'est une séance de rattrapage mais s'il y a plein de questions et des points auxquels je n'aurais pas répondu moi je suis prêt à ce que vous m'envoyez les questions et à de mettre des éléments de réponse ou si c'est plus simple à organiser un nouveau XCO qui ne marche pas si mal finalement En tout cas merci à chacune et chacun d'entre vous je vois les noms qui s'affichent il y a plein de gens connus que je salue particulièrement et à bientôt bonne journée Merci Antoine Merci Antoine J'ai vous bien Oui même en l'absence d'Antoine on peut peut-être ouvrir la micro pour une production ce qu'on pense Julien Ah oui il faut redonner le pouvoir à tout le monde Donc on vous demande d'ouvrir vos micros uniquement pour parler et de le refermer aussitôt Est-ce que je propose qu'on continue la discussion sur la discussion sur Youtube mais c'est à vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas Vous avez combien de personnes sur Youtube qui suivaient le débat ? un maximum de 30 simultanés un maximum de 30 simultanés Au principe tout le monde a la possibilité d'ouvrir son micro On a donné le droit à tout le monde mais vous ouvrez uniquement pour poser votre question Alors c'est pas tellement une question c'est juste un petit commentaire Moi je pense qu'Antoine a raison sur un point c'est qu'il y a deux étapes qu'il ne faut pas mélanger La première étape c'est ça va être très très terre à terre c'est augmenter le budget de la recherche et dans notre pays ça passe par une loi c'est la seule façon de l'ancrer La deuxième étape c'est une fois qu'on a l'argent comment on répartit mais ça ça peut se modifier après donc le premier objectif c'est vraiment d'augmenter le budget de la recherche et effectivement si à 90% beaucoup de gens d'organismes sont d'accord sur ce principe là il faudrait vraiment qu'il tire dans le même sens Deuxième point parce que par rapport à des questions qui ont été posées je rappelle que l'enseignement supérieur est un des systèmes les plus égalitaires en matière salariale le plus bas l'indice le plus bas c'est 298 l'indice le plus élevé c'est 1360 c'est moins d'un facteur 4,5 dans le privé on va à des facteurs 500 entre le plus bas et le plus haut salaire voilà c'est fini je trouvais que ce qui est bien c'est qu'on a en évidence les points que beaucoup de personnes connaissaient à des critiques et il y a eu une remarque d'Emmanuel Thaumé sur le pad qui est que si on reprend les chiffres qui sont donnés par Antoine Petit au début passer de 0,78 à 1% de dire ça représenterait 11 milliards d'euros par an à investir pour attraper un retard pris en 20 ans l'horizon 2030 c'est dans 10 ans et Emmanuel Macron nous parle de 5 milliards d'euros le retard datera alors de 30 ans et encore on ne parle encore que de la moitié de ce qu'il faudrait je ne sais pas si c'est exact sans me souvenir de la source des chiffres je me souviens que les syndicats avaient demandé qu'on augmente le budget que pour le rattrapage on augmente le budget de la dire de 5 milliards d'euros à l'horizon 50 et il y a eu Emmanuel Macron dit ok 5 milliards mais sur 10 ans ouais il est plus là donc c'est un débarre entre les gens qui sont connectés Luc tu peux t'exprimer vas-y oui oui je il me semble c'était il faut que j'aille me doucher parce qu'après à 11h fais-vous micro si vous n'êtes pas de l'orateur c'est Luc qui parle je j'ai trouvé passionnant l'intervention d'Antoine je suis particulièrement comment dire heureux et même fier qu'il ait accepté de participer à cette séance et qu'il est même proposé d'en faire une autre je trouve ça vraiment bien et j'en suis fier pour la CIF j'ai un peu regretté qu'on n'aborde pas un point qui moi me semble très important qui est le rôle des entreprises dans la recherche on a parlé essentiellement de la recherche publique on a abordé un tout petit peu la question du crédit impôt recherche mais en fait le manque c'est à dire le différentiel entre la situation actuelle et les 3% c'est essentiellement un problème lié à l'investissement privé dans la recherche et là notre retard par rapport à l'Allemagne ou à d'autres grandes pays je ne parle même pas des Etats-Unis est gigantesque donc la question que j'aurais eu envie de poser à Antoine mais peut-être il faudrait trouver un autre invité pour la traiter c'est pourquoi les entreprises privées ne se sentent pas intéressées motivées n'ont pas l'impression d'avoir avantage à investir dans les laboratoires c'est là où se trouve la véritable source de revenus financiers Juste un petit élément toutes les entreprises avec lesquelles je travaillais on paye déjà plein d'impôts donc c'est à l'état de financer le fait que Antoine resitue les choses sur le plan enfin je ne me rappelle plus des noms je suis désolé c'était assez technique mais il a dit c'est la subvention de service public donc dans la recherche il y a une partie qui est le service public qu'on pourrait imaginer être la recherche à long terme et puis il y a une partie qui n'est pas de l'ordre du service public qui est de l'ordre de l'investissement avec un retour mesurable qui pour moi devrait plutôt être de l'ordre de l'investissement privé ça n'a rien à voir avec les impôts il faut enfin comment dire ma vraie question c'est comment faire que les chefs d'entreprise français comprennent qu'ils ont intérêt pour eux à investir dans la recherche autant que leurs homologues allemands ou américains tu es un peu en train de demander comment transformer le CIR parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui c'est le CIR pour moi le CIR c'est une sorte de comment dire le CIR part d'une bonne intention mais il aboutit aujourd'hui à une perversion qui est de créer une sorte de paradis fiscal dans lequel on appelle recherche des choses qui ne sont pas de la recherche je connais dans ma famille disons j'ai des gens assez proches de moi qui travaillent dans ce genre de société d'informatique et voilà qui me raconte comment ce qu'ils font qui est pour moi vraiment du développement PHP est transformé en recherche pour que la société puisse récupérer du CIR et j'en suis j'en ai les cheveux qui se hérissent à chaque fois donc là c'est pas que le CIR soit mauvais c'est que le CIR est un système pervers mais est-ce que le problème c'est vraiment le CIR ou est-ce que c'est la culture des entreprises françaises dont les dirigeants sortent de grandes écoles et qui sont des gestionnaires qui ne sont pas des techniciens qui ne voient pas pour qui la recherche ça n'existe pas Tout à fait Je ne sais pas si mon micro est ouvert là Tu m'entends ? Oui 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 bien sûr pour moi ce n'est pas une question CIR ou pas CIR c'est beaucoup plus une question culturelle c'est pourquoi est-ce que les chefs d'entreprise français contrairement aux chefs d'entreprise allemands ne pensent pas que c'est un investissement intéressant que d'investir que de donner de l'argent à un laboratoire pour faire des recherches Vous savez que je travaille à l'ANR en particulier j'ai siégé dans le comité qui s'appelle l'APCOM qui est un comité qui permet c'est un programme de l'ANR qui propose des sortes de subventions d'amorçage pour des relations entre laboratoires et entreprises et j'étais effaré de la pauvreté des propositions qu'on a c'est vraiment étonnant Nicolas Chabanel te répond sur le pad la raison n'est-elle pas que les grandes entreprises françaises sont issues des technologies du 19ème siècle et non des nouvelles technologies trop peu financées car n'ayant pas la puissance d'influence des grands groupes ces grands groupes ont les moyens de recruter les énarpes qui font les allers-retours entre ministères et privés le CR est un moyen de financer des entreprises privées tout en contournant les règles de Bruxelles en Allemagne les politiciens ont une thèse ça fait toute la différence c'est peut-être des commentaires je rouvre mon micro oui il se trouve que j'ai un de mes enfants qui travaille en Allemagne donc je connais assez bien la situation il travaille chez Siemens tout à fait pour moi c'est vraiment une question culturelle alors il y a deux solutions soit on se dit on attend la prochaine génération parce que je pense que les ingénieurs qui sont formés aujourd'hui sont beaucoup plus sensibilisés à ce monde de la recherche et qu'on peut aspirer que dans 20 ans ou 30 ans quand ils seront à la tête des grands groupes français la situation change soit on essaye de faire quelque chose aujourd'hui pour arriver à débloquer la situation et arriver à transformer le système mais c'est très difficile j'en suis le témoin un peu lointain à l'ANR parce que je ne siège pas dans les grands conseils de décision mais enfin je vois un peu comment les choses se passent c'est vraiment très difficile et même pour des entreprises de hautes enfin qu'on pourrait imaginer de hautes technologies comme je ne sais pas disons Orange enfin voilà nos fleurons technologiques la situation est encore très enfin ils sont encore très réticents il y a encore une grande réticence et ce n'est pas tellement une réticence de personne c'est sur ça que je voudrais insister c'est une résistance culturelle ce n'est pas lié à tel ou tel c'est lié à un état d'esprit général de l'entreprise est-ce qu'il n'y a pas aussi un comment dire enfin comme disait Antoine appeler crédit impôt recherche quelque chose qui sert au développement c'est c'est une erreur donc peut-être qu'il faudrait aussi que l'état soit plus clair sur ce qui doit être financé par le CIR je peux je réponds j'imagine tu me laisses répondre ou oui oui c'est une discussion oui oui donc mon comment dire pourquoi l'état enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui au sein du gouvernement qui pensent que l'état devrait être plus clair pourquoi l'état ne le fait pas l'état ne le fait pas parce que actuellement la France fonctionne comme un paradis fiscal exactement comme les îles Caïmans au niveau de 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 la de la recherche c'est à dire qu'on dit aux entreprises venez vous installer en France et vous ne paierez pas d'impôts essentiellement ou plus exactement on vous en fera crédit c'est un système qui marche très bien et qui permet à la France d'avoir un nombre de chercheurs incroyable par rapport à sa production en recherche c'est à dire que le le nombre de chercheurs en France quand on compte l'ensemble des chercheurs publics et privés est très comment dire très en très bonne place dans les classements internationaux simplement tout le monde sait bien même si on n'a pas envie de le dire que la plupart ce sont des ce sont les gens comptabilisés au crédit impôt recherche c'est à dire en fait pas tous bien sûr mais dans une bonne partie des développeurs disons les développeurs experts mais comment de même que les îles Caïmans ont du mal à renoncer à leur système fiscal la France a du mal à renoncer à son CIR voilà j'espère que je choque personne en faisant ce genre de comparaison donc il y a quelqu'un qui dit sur le pat que le patronat ce n'est pas que culturel le patronat français tient sa richesse de technologies anciennes plâtre, ciment, verre, habits voiture, aviation pas de technologie ouverte et n'a aucun intérêt à avoir émergé des autres technologies concurrentes il faudrait une véritable volonté politique de renverser la vapeur mais quel est l'intérêt des politiques là-dedans si les grands groupes les financent et également en fait il y a Fabien qui souhaitait avoir la parole et n'hésitez pas à prendre la parole dans ce débat ouais moi je souhaiterais bon ah je parle maintenant ou ? ouais vas-y après je veux bien la parole deux minutes d'accord ça va être rapide c'est juste pour rebondir sur la question de la responsabilité des grandes écoles dans le problème je me sens forcément interpellé vu que je suis prof à l'école des mines de Paris mais effectivement je pense que la prise de conscience est faite depuis un moment dans nos grandes écoles et de plus en plus on incite nos élèves à essayer de faire des thèses et par exemple dans le motif de notre cursus qui est encore actuellement à chaque élève va pouvoir faire au minimum un mini micro ils ont un stage de recherche dans un labo pendant deux mois donc les choses vont bouger et c'est vrai que ça prend du temps ces gens-là qui prendront mieux la recherche que les gens des promodans et qui vont faire des thèses de BN des PDG des grosses boîtes parce que effectivement il faut regarder en Allemagne j'imagine qu'il y a plus de docteurs ingénieurs à la tête des grandes boîtes que de PFI des docteurs c'était juste un petit commentaire sur ma vision grandes écoles des choses Merci Est-ce que Pierre va dire quelque chose ? Oui moi je voulais dire deux choses un petit peu en éclairage ou en complément de tout ça Luc parlait de paradis fiscal alors je ne sais pas si c'est le bon terme mais j'ai aussi travaillé dans l'entreprise avant d'être prof au FNAM ce qu'il faut bien voir c'est quand vous êtes une entreprise internationale et que vous cherchez à vous installer dans certains pays ben effectivement il y a le critère du crédit impôt recherche en France mais soyez rassurés ou inquiets je n'en sais rien c'est exactement pas pareil dans tous les autres pays ce que ce soit bon typiquement au Canada par exemple ou à Singapour vous avez des bagarres en fait entre les états pour attirer des sièges sociaux vous pouvez penser que des grandes agglomérations comme Grenoble Rennes Sophie Antipolis fonctionnent et parce qu'il y a plein de R&D essentiellement parce qu'il y a du CIR et que le CIR fait partie des éléments qui font que ces boîtes viennent s'installer là au-delà effectivement des écosystèmes assez riches qu'on peut trouver dans ces entreprises ça c'est le premier truc alors je partage entièrement aussi votre point de vue sur le fait qu'on a un certain nombre de nos grands dirigeants d'entreprises que s'ils avaient fait après leur école d'ingénieurs une thèse ça leur aurait un petit peu plus ouvert l'esprit sur un certain nombre de technologies vous avez tout à fait raison là-dessus sur le fait qu'effectivement plein de nos dirigeants ne comprennent pas grand chose ou ne cherchent pas à comprendre grand chose sur la science et la techno qu'on a aussi un certain nombre d'entreprises qui sont assises sur leur comment dire leur business et leur façon de travailler il y a au moins un siècle pour ne pas dire un millénaire mais il faut aussi ne pas oublier que parfois nous-mêmes en tant que là je me passe non plus dans les entreprises mais en tant qu'académiques quand on est en tant qu'académique et qu'on rencontre des industries on a parfois une certaine condescendance et on ne cherche pas non plus vraiment à s'intéresser à leurs vrais problèmes je connais un petit peu plus un certain domaine celui du système regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde du système comme par hasard toutes les entreprises qui enfin pardon toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine là effectivement il y en a beaucoup beaucoup qui viennent un certain nombre de grands groupes nord-américains qu'on a l'habitude de résumer sur un certain nombre de lettres il faut vraiment réfléchir à nous aussi quel est notre rapport avec l'industrie on ne peut pas toujours faire que de la belle recherche par moment il faut effectivement mettre les mains dans le cambouis et puis aller regarder les problèmes qui ne sont pas toujours très bien posés et puis bien expliqués par le monde industriel je pense qu'il doit aussi un peu de temps en temps nous aussi faire un petit bout de chemin voilà c'est juste en complément ou en éclairage à ce qui vient d'être d'être dit si je peux rebondir juste un peu je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur les deux parties de l'intervention c'est bon parce que effectivement il y a un truc qui est problématique dans le CIR c'est le truc c'est-à-dire quand c'est juste des dépenses de développement de produits des boîtes qui sont financées par ça mais en revanche il ne faudra pas oublier que ça contribue quand même à financer beaucoup de vraies recherches nous on a plein de travaux avec d'entreprises qui vont récupérer du CIR sur la TSI où on travaille sur le reinforcement learning pour la conduite de véhicules etc c'est de la recherche avec des pubs dans les plus grandes conférences etc donc le CIR ne fait pas que que financer du développement bidon il faudrait juste qu'il y ait un peu plus de contrôle de la façon dont le CIR est fait ok je vous propose de s'arrêter là puisqu'il y a quand même de moins en moins de monde peut-être une dernière question je ne sais pas quelqu'un veut poser une dernière question ou un retour pas forcément une question en tout cas c'est juste une remarque c'est disons que c'est bien que le contexte nous permette de nous arrêter de réfléchir à cette loi et d'avoir ce débat qu'on pourra continuer dans les dans les webcons suivantes ouais moi si je peux intervenir c'est Bono mon fils je ne sais pas si vous m'entendez je suis ouais d'abord je remercie Marc Gilles et Daniel parce que c'était pas super simple c'est notamment frustrant pour nous quand on est sur Youtube parce que on a les réponses vachement en retard et surtout sur ce que vient de dire Antoine moi je suis quand même vachement déçu parce que à plein de fois à plein de moments il a quand même détourné les questions en utilisant d'arguments d'autorité ça ne s'envoie pas tellement pour un scientifique et puis et puis en répondant pas quoi alors après sur la forme j'insiste je tiens vraiment à remercier Gilles Marc et Daniel qui ont fait un super boulot même si TXO ne marchait pas très bien je me demande s'il n'y a pas de limite en taille de genre parce que maintenant je dirais me connecter tout à l'heure ça ne marchait pas donc voilà merci à vous trois Merci à tout le monde d'avoir participé donc on va continuer ça les semaines prochaines donc on a deux orateurs encore prévus les deux prochaines semaines Patrick Lemaire donc qui est là avec nous maintenant qui est l'animateur du collectif des sociétés savantes et Christine Muselin qui est sociologue à Sciences Po et si vous avez d'autres idées de personnes invitées n'hésitez pas à nous le faire savoir voilà merci tout le monde je pense qu'on peut arrêter là bonne journée au revoir